... Bonjour, Mode d'emploi vous emmène dans la Creuse, à Feltin, une commune située à une dizaine de kilomètres d'Aubusson, le berceau de la tapisserie. Ce savoir-faire a déjà plus de 600 ans. Nous allons nous rendre à la manufacture Pinton qui s'est établie en 1867. Nous parlerons de leurs deux spécialités, tout d'abord le tapis teufeté, travaillé à la main, ainsi qu'un autre art, lui aussi fait à la main, la tapisserie. Direction les ateliers Pinton, l'une des dernières manufactures de tapisserie de la Creuse. Elle y situait à Feltin, une commune d'un peu plus de 1000 habitants. Lucas Pinton, président des ateliers Pinton. Les ateliers Pinton, c'est une entreprise familiale qui existe depuis 1867, qui a toujours été située à Feltin. Ce bâtiment-là, qui représente la manufacture Pinton, a été construit en 1971. On a regroupé tous les ateliers, parce qu'avant les gens travaillaient chez soi, et puis il y avait différents ateliers, donc on a regroupé tout le monde ici dans cette manufacture. Et on fabrique des tapisseries, des tapis et des moquettes. Les ateliers Pinton travaillent aussi bien pour des décorateurs que pour l'industrie du luxe. Hôtels, restaurants, boutiques. Pour les institutionnels, ministères ou ambassades. Que pour des particuliers. Et comme l'industrie du luxe a le vent en poupe, leur production s'exporte bien. Russie, Etats-Unis, Royaume-Uni, Italie, Moyen-Orient. Une reconnaissance à l'international. Dans la fabrique, les ouvriers utilisent la technique du teufetage pour les tapis. Avec un pistolet spécifique à air comprimé, ils injectent de la laine sur une toile en polyester tendue. Elle doit supporter le poids du tapis. Les teufeteurs, c'est comme ça qu'on appelle ces ouvriers, travaillent toujours sur l'envers du tapis. Au total, ils sont 8 à maîtriser cette technique. Jérémy Nury, teufteur. Alors là, on est dans la fabrique de tapis. On appelle ça le teufte. C'est grâce à des machines à air comprimé qu'on arrive à injecter la laine dans une toile comptant assez forte. Un travail de précision pour Jérémy qui doit toujours savoir où il en est. Pour réaliser ce tapis de 5 mètres sur 4, en velours, laine et soie, il lui faudra 5 jours. En moyenne, le teufteur met 4 à 5 heures pour produire 1 mètre carré. On peut avoir des tapis à ligne droite qui peuvent être assez rapides ou on peut avoir des tapis à motif. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué et beaucoup plus long. Habituellement, la responsable s'occupe des commandes de matières premières, de préparer les calques, d'organiser la production. Parfois, il lui arrive de mettre la main à la pâte. Donc, Sylvie Lapierre, je suis responsable des ateliers de production de tapis de teufte. On trace sur la toile, mais après, avec les pistolets, on est obligé de suivre la toile pour garder les écarts et avoir une densité régulière de matière. Donc, ça permet de modifier légèrement la toile pour arriver à redresser la totalité du tapis. Ce qui fait la renommée d'Aubusson et de Feltin, c'est leur tapisserie. L'origine de cette tapisserie est assez obscure, mais la légende la rattache au monde arabe et un groupe de sarrasins qui se seraient perdus dans la région après la bataille de Boitiers en 732. Nous sommes au 21e siècle et la technique a peu évolué. Aujourd'hui, 12 lyciers travaillent dans la manufacture des ateliers peintons. Les lyciers, ce sont les ouvriers qui tissent ces tapisseries. Alors, je m'appelle Christelle Chaises et je suis lycière. On met nos brins de couleur sur une petite flûte, c'est du bois. C'est pour pouvoir passer entre nos fils de chêne. C'est plus pratique. Je viens de flûter deux couleurs qui vont aller sur notre tapisserie, dont une qu'on n'avait pas encore posée et une qu'un intermédiaire, on va dire. Les lycières sont concentrées sur leur métier à tisser. Fabienne Champagne, lycière. J'appuie sur une marche, je passe ma flûte et ensuite je reviens, j'appuie sur l'autre marche et je reviens. Le seul maître à bord, finalement, c'est l'artiste. Mais oui, on a une certaine liberté d'action. On a un droit de regard. Chaque tapisserie est unique, impossible de reproduire à l'identique, que ce soit la précision du dessin ou les couleurs. Seule à travailler sur cette tapisserie, qui fait environ 4 mètres carrés, Fabienne mettra deux mois pour la terminer. Là, je travaille sur une tapisserie de Etel Adnan, qui est une artiste libanaise qui vit à Paris et pour laquelle on travaille beaucoup, qui nous fait beaucoup travailler. Cette tapisserie s'appelle Marébasse et elle a déjà été tissée deux fois. Voilà, c'est la troisième fois que je la tisse, en fait. Le cartonnier et l'artiste se mettent d'accord sur une gamme de couleurs et nous nous retrouvons avec un chapelet. Donc, ce sont des couleurs qui sont fixées les unes aux autres, qui sont numérotées, numéros qu'on retrouve sur le carton. Il faut compter 150 heures de travail en moyenne pour réaliser un mètre carré de tapisserie. La lissière n'aura qu'une idée globale de sa réalisation lors de la tombée, c'est-à-dire quand on déroule la tapisserie. C'est tout un rituel qui se déroule en présence de l'artiste. Les ateliers peintons ont été sélectionnés par le programme Usine du Futur de la Nouvelle-Aquitaine. Cet art ancestral a su devenir un produit tendance qui vit avec son temps. Ce n'est pas parce qu'on a une entreprise et un savoir-faire qui date depuis plusieurs siècles qu'on ne peut pas innover. Donc, nous, on a toujours innové, que ce soit dans les créations de nos tapis, que ce soit dans les techniques. Et cette usine du futur, justement, va nous permettre pas que de faire d'innover sur la technique ou la création, mais aussi d'innover sur les processus de production, de commercialisation dans l'entreprise. Les ateliers peintons fabriquent en moyenne 2000 m2 de tapis et de moquettes par mois. Pour la tapisserie, c'est 200 m2 chaque année. Il est possible de visiter et découvrir les ateliers peintons avec l'Office de tourisme de Feltin.